Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Atan Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Décret du président de la République d'Arménie-Occidentale, Arménak Abrahamian. L'Artsar, en tant qu'un parti de l'Azerbaïdjan, n'a qu'un seul avenir. Le dépoplement, la destruction et le génocide, David Babaian. L'Artsar est sous la responsabilité territoriale et juridique de l'Arménie-Occidentale, Arménak Abrahamian, la province de Nahidjevan. Trois nouvelles tombes ont été découvertes en Arménie-Occidentale, éclairant l'histoire de la civilisation. La République d'Arménie célèbre aujourd'hui la Journée de la Connaissance, le plus vieux tapis du monde arménien. Décret présidentiel Relatif à la création du consulat honoraire de l'Arménie-Occidentale à Los Angeles et sa région, États-Unis d'Amérique, et la nomination du consul honoraire de l'Arménie-Occidentale à Los Angeles et à sa région, le président de la République. Vu la progression de demandes de citoyens de l'Arménie-Occidentale à Los Angeles et sa région, vu le décret numéro 16 du 12 mars 2014, vu l'article 77 de la Constitution, décret. Article 1er La création d'un consulat honoraire de la République d'Arménie-Occidentale à Los Angeles et sa région, aux États-Unis d'Amérique. Article 2 La nomination d'un consul honoraire de la République d'Arménie-Occidentale pour Los Angeles et sa région, en la personne de M. Armand Grigorian. Article 3 Que cette nomination a pour durer deux ans, rénové l'âble. Article 4 Le décret sera publié au Journal officiel de la République d'Arménie-Occidentale, Karin, le 24 août 2022. Armenak Abrahamian, président de la République d'Arménie-Occidentale. Décret présidentiel Relatif à la création du consulat général de l'Arménie-Occidentale à Buenos Aires, Argentine, et à la nomination du consulat général de l'Arménie-Occidentale à Buenos Aires, le président de la République, vu la progression de demandes de citoyens de l'Arménie-Occidentale à Buenos Aires et en Argentine, vu le décret numéro 16 du 12 mars 2014, vu l'article 77 de la Constitution. Décret Article 1er La création d'un consulat général de la République d'Arménie-Occidentale à Buenos Aires en Argentine. Article 2 La nomination du consulat général de la République d'Arménie-Occidentale pour Buenos Aires en la personne de M. Guillermo Alejandro Karamanian. Article 3 Que cette nomination a pour durer deux ans, rénové l'âble. Article 4 Le décret sera publié au journal officiel de la République d'Arménie-Occidentale, Karine, le 24 août 2022. Armenak Abrahamian, président de la République d'Arménie-Occidentale. Message du ministre des Affaires étrangères de l'Artsar, David Babayan, sur Facebook. Le conseiller présidentiel azurbaïdjanais, Hadjiyev, a déclaré que les azurbaïdjanais et les arméniens peuvent vivre côte à côte en tant que citoyens d'un même pays. Premièrement, les arméniens et les azurbaïdjanais peuvent vivre dans un seul pays, mais ce pays ne peut être qu'un pays tiers, comme la Russie, les Etats-Unis, la Suisse, etc. Nous avons douté l'exemple, bien que l'Azerbaïdjan fasse tout pour que, même dans les pays tiers, les azurbaïdjanais traitent les arméniens de manière hostile et nous le voyons dans différents pays. Mais si nous parlons de l'Artsar et de l'Azerbaïdjan, nous ne pouvons pas faire partie de l'Azerbaïdjan, car l'Artsar n'a qu'un seul avenir au sein de l'Azerbaïdjan, le dépoplement, la destruction et le génocide. Le président de la République d'Arménie-Occidentale évoquait la question de l'Artsar dans une récente interview. A noté que l'Artsar est sous la responsabilité de l'Arménie-Occidentale, à la fois territorialement et juridiquement, et, en ce sein, il est clair que l'Artsar ne peut faire partie d'aucun être Etat que l'Arménie-mer. Sur l'antenne de la chaîne de télévision d'Arménie-Occidentale, le président de la République d'Arménie-Occidentale arménac Abrahamian a présenté le point de vue de l'Arménie-Occidentale concernant la situation actuelle en Artsar, notant qu'il continue la lutte dans le domaine juridique, car l'Artsar est sous la responsabilité de l'Arménie-Occidentale du point de vue territorial juridique. Il a également expliqué la situation des Arméniens de Chouchi, qui a été occupé par l'Azerbaïdjan, à la conférence internationale organisée dans la ville, en présence des co-présidents du groupe de Minsk. Les ambassadeurs américains et français ont refusé de participer. Monsieur Abrahamian a analysé en détail les raisons de leur non-participation à cette conférence, toujours en rapport avec l'Arménie-Occidentale. Il a ensuite mentionné la conférence organisée le 28 septembre et a invité les partis intéressés à participer à cette conférence. La région du Nakhidjévan et la ville du même nom occupent une place importante dans l'histoire de l'Arménie ancienne. Les toponymes Nakhidjévan mentionnés dans les premières sources médiévales a ensuite été dessinés sous le nom du Nakhidjévan. C'est l'unanimisme biblique. Le nom Nakhidjévan est associé au premier endroit en Oue a séjouré. Dans la bibliographie étrangère, le Nakhidjévan a reçu des noms différents selon les nations. Par exemple, les Grecs appelaient Nakhidjévan Nahoussan, les Arabes Nashévi, Neshuyi, les Perses Nahoua, Nakhidjévan, Nausha, Nakhidjéhan. Les informations rapportées par le patriarche Khoré-Nazi prouvent que les possessions et les juridictions des marques pétouniques qui faisaient partie des plus hautes maisons ministrielles de l'Arménie antique, «Satandé», «Datr-Patakan», «Achvaj» et «Nakhidjévan». Selon Ashara-Tzuïs du VIIe siècle, Nakhidjévan était déjà la 34e province de Vaspourakan. En raison de sa position géographique, avantageuse et d'essay avantages économiques, Nakhidjévan est devenu un pomme de discorde pour les princes de Sunat et de Vaspourakan. Le Nakhidjévan situé au centre des routes commerciales de transit des pays du monde antique et l'un des principaux centres sociopolitiques et cultures du peuple arménien depuis l'Antiquité. Des feux archéologiques menés sur la colonne de Chayouniou portant des traces de la période néolithique dans la province d'Erganati-Kranakert ont permis de découvrir trois tombes de la période antique. La tombe est remplie d'un mélange spécial pour protéger le cadavre. Il s'est rationneusement nettoyé et étudié par des anthropologues et des archéologues. Cette colline, qui est l'un des lieux où les hommes sont passés de la vie nominale à l'agriculture et de la chasse à la production, revêt une grande importance non seulement pour l'histoire de la région mais aussi pour la civilisation mondiale, car elle remonte à quelques 10 000 ans. Les fouilles ont commencé en 1964 et ont été arrêtées pour des raisons de sécurité en 1991. L'équipe est dirigée par le professeur Dr Asliheri Mozdogan. Une structure contente plus de 400 ossements et craintes humaines a été découvertes sur la colline, ainsi qu'une zone décorée de mosaïques. Le professeur Ozdogan a déclaré aux journalistes qu'il travaille sur des couches d'étang de deux périodes différentes. Le néolithique, dont les restes de poterie, ont survécu. Et l'âge du bronze précoque. Le 1er septembre a célébré comme la journée de la connaissance en République d'Arménie. Ce jour-là, toutes les institutions éducatives ouvrent leur portail à des milliards d'étudiants. La connaissance et l'éducation au cours des siècles ont grandement contribué à la culture et à l'histoire riche en traditions du peuple arménien. De nombreux enfants du peuple arménien, grâce à leur connaissance et à leur expérience, ont fait des parcer dans divers domaines scientifiques dans le monde, restant uniques et irremplaçables dans l'histoire. De nombreuses nations ne possédaient pas leur propre alphabet. Mais la nation arménienne a eu son propre alphabet en 4 et 5, grâce à Mestrop Mastot. L'éducation et la connaissance sont les aliments spirituels les plus importants qui nourrissent et enrichent une nation. L'éducation et la connaissance conduisent une nation à une connaissance plus approfondie de sa patrie, de son histoire et de son droit à une meilleure orientation dans le choix professionnel et à la protection de son pays. Et les droits des citoyens sur les plateformes internationales. Le plus vieux tapis du monde est d'origine arménienne. Le tapis, datant des 5 à 3e siècle de notre ère, a été trouvé dans une tombe en Sibérie. Ouin Shurman, un expert en tapis renommé, considère que le tapis arménien car il est caractérisé par des broderies arméniennes. La même conclusion a été tirée par les spécialistes de l'ermitage qui ont noté que le fil du tapis était teint avec du cinabre produit dans la vallée de la Larate. La technique de double noce du tapis que les Perses appellent Armani-Baf, c'est-à-dire travail arménien et considéré comme arménien. Des tissus similaires ont été trouvés dans le Karmir Belour et la grotte d'Areny. L'Arménie occidentale est fière de célébrer la découverte d'un autre chef d'œuvres culturelles à Sibérie, donnant ainsi la communauté internationale et aux archéologues une nouvelle occasion de s'intéresser aux trésors historiques et culturels arméniennes, alors que de nombreuses découvertes arméniennes sont impotéablement détruites par la Turquie dans le but de détruire toutes traces arméniennes. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada